Salut à tous, c'est Slyky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur FUT16. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à remporter la BPL TOTS Cup, qui est une compétition qui dure une semaine, où on doit jouer avec des joueurs de première ligue. J'ai réussi à la remporter et j'ai pu gagner un joueur très très rare de Leicester, qui est un TOTS. On va tout de suite le tester en match dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est parti ! Donc, on va faire les quarts de finale. Je vais vous montrer tout de suite le joueur en question. Voici Robert Hutt, qui est TOTS à 84 de Général, au lieu de 79 habituellement, quand il est en or normal. On va tout de suite regarder ses stats. Vous pouvez voir qu'il n'a que 50 de vitesse, c'est un peu son point faible. Mais il a quand même des gros stats en défense et en physique. 87 de défense, 89 de physique. En plus, je lui ai rajouté la carte Architect, donc ça lui rajoute 3 de physique et 3 de passe. Les autres stats, il n'y a rien d'exceptionnel. Il fait quand même 1m91, ce qui n'est pas négligeable pour les jeux de tête, tout ça. On va tout de suite le tester en match. Je vous montre un peu l'équipe que j'ai. Voilà, c'est la BPL avec laquelle j'ai pu gagner la BPL TOTS Cup. Donc, elle est sympa. Il y a du Kepa, il y a du McGuady, il y a de quoi faire des dribs, il y a de la vitesse. Il y a un bon Loris, il y a un très bon Kurzuma, qui est très très fort en défense et très physique. Bon, allez, c'est parti. On se retrouve pour le match. Vous allez avoir les meilleures actions du match. C'est parti. Alors, son équipe. Il y a du Vardy, il y a du Bollassi, il y a du Coutinho, il y a du Roberto Firmino, il y a du Kaboul, il y a du Degreya en prêt. J'espère qu'il ne va pas trop nous faire chier, le Degreya. Allez, les quarts de finale, les gars. J'espère que ça va bien se passer. Le match dont tout le monde parle, c'est celui que nous allons vivre ensemble dans quelques instants. Ah bah ça, c'est sûr que Hervé Matto, il n'a pas tort. Moi, je vous le dis. Ça, c'est le match dont tout le monde parle. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce match ? Il y a les deux plus grandes équipes de la planète. Le mec, il se la pète à mort. Non, franchement. Allez, passe les cinématiques, s'il te plaît. Je vais boire un peu d'eau pendant ce temps-là. Franchement, l'eau, c'est une super boisson. Allez, c'est parti. On se retrouve pour les meilleures actions du match. Je vais essayer de jouer bien, de faire tourner un peu, de faire du beau jeu. Ça rentre. Oh, la barre. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'était très, très chaud dans sa défense. Première action du match, elle est pour Bibi. C'est un gros bof. C'est bien, on les laisse pas relancer. Je vais voir les prendre à la gorge, ses adversaires. L'homme violent. Ouh là. Oh, le but de l'homme. Allez, on va pas perdre le moral comme ça. Un zéro, c'est rien. Bon, alors, on va voir ce qu'il donne notre petit Robert quand même. Parce que là, on l'a pas vraiment utilisé. On était plus en phase offensive, sauf le but qu'on a pris. Un peu ridicule d'ailleurs. Allez, petite relance de Robert. On l'appelle Robert maintenant, c'est un peu notre pote. Il est devenu TOTS, on peut l'appeler Robert. Allez, le Crimmy. Oui, c'est ça. Allez, continue. Il y a du monde au centre. Oui. Ah, il est dégueulasse le but. C'est une PES. Mais franchement, il fallait mettre un but. J'avais pas de solution, quoi. A moins d'enrouler vraiment, mais c'était un peu chaud. Allez, partout, on est revenu. C'est déjà ça. Malgré notre but un peu dégueulasse, un peu PES, là, tout ça. Donc, bien joué. Vous avez vu la qualité de Robert Hutt, là, sur la tête. Là, en plus, ça a été précisé, sa tête. Donc, ça permet de faire une relance après, même si on a perdu le ballon. Si vous voulez un bon joueur de la tête, Robert Hutt, il est là pour vous. Après, il faut gagner la compétition, quoi. C'est un peu plus dur. Oui. Louis Crémy, il est parti. Là, j'enroule parce que c'est pas un bataire non plus. Yes ! Voilà. 45ème minute. 2-1 juste avant la mi-temps. Ça fait mal, comme on dit. C'est vrai que c'est pas facile de se prendre un but avant la mi-temps. Et là, 2-1, on revient. Il y avait 1-0 tout à l'heure. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, c'est la mi-temps. On va tout de suite passer à la seconde période. 2-1 à la mi-temps. Pour l'instant, on est bien parti. On va essayer de gérer le score et peut-être de remarquer un troisième, pourquoi pas. Voilà, regardez. Robert Huck, il n'est pas tellement rapide, mais franchement, ça va. Là, par exemple, il ne s'est pas fait dépasser, quoi. Le pays. Oh, la frappe. Oh, dommage. Très bel arrêt du gardien. Belle frappe de Ramsey. Elle était bien partie. Regardez-moi ça. McGuidi. 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 Penalty. Oh, putain. Franchement, il m'a fauché sur face. C'était mitigé. On aurait pu s'y faire du pénalty. Oh, il a tiré. J'ai essayé de viser Robert Huck et il a fait y mettre un but, d'ailleurs. Bolassi. On le prend, Bolassi. Parce que c'est bon, avec ses drimes-là, 5 étoiles de geste technique, si tu sais t'en servir, tu fais très très mal. Et but. 3-1. Yes. Je pensais qu'il y avait en jeu, mais ça va, il n'y a pas en jeu. McGuidi. Vous avez vu un peu le travail de Louis Crémy. Là, il se fait contrer. Là, il centre. Et là, McGuidi, très belle tête. Je vous conseille aussi McGuidi en BPL. Allez, on continue comme ça. 3-1. C'est bien parti. À 10 minutes de la fin. Vous avez vu le physique qu'il a mis, là ? Magique. Oh, bien. Oh, là, là. Ça, c'est un très bon défenseur. Ça, j'aime. Il récupère. Il relance. C'est propre. C'est nickel. Le risque. Regardez, on prend un peu de risque. Mais bon, c'est bon. Il y a 3-1. Il est presque assuré de gagner. Dépaille. Dépaille. Ouais, ok. C'est très bien, ça. Très bien. Ah, dommage. Yes. Yes. On a gagné 3-1. On va aller en demi-finale. Je ne vais pas filmer la demi-finale parce que ça ferait un peu long. À moins que vous ayez, je ne sais pas, 20 minutes de vidéo à regarder. Non, je vais faire assez court. Surtout avec ma connexion. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce petit test de Robert Huth, franchement, c'est un très bon défenseur. Il gère tout ce qui est physique, la tête, la défense. Il est toujours au duel. Et ça, ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Slyki. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine. C'était Slyki. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz